Musique Ouais ouais, on se dirige à l'extérieur de ma ferme. Je dois vous montrer des choses. Attention, je vais dans mon inventaire. Vous pouvez voir que j'ai actuellement, sur mon compte, 30 000 euros. Je suis un fermier riche. Et vous pourrez voir que je suis un fermier vachement bien loti. J'ai mon petit drone. Faut l'acheter, regardez, il est là ! Ah, il a une cicatrie sur la gueule. Ah bah un jour, j'ai pas su réceptionner le drone. Chla ! Il m'a coupé. Mais maintenant, ça va. Avec ma manette, j'arrive à faire ce que je veux. Je voulais vous montrer, d'une façon peu conventionnelle, ma ferme. Vous vous souvenez de ma ferme, la dernière fois ? Et bah voici ma ferme. Au paroxysme ! Vraiment au paroxysme de ce qu'elle peut être. Ça fait du bruit quand même, cette saloperie de drone. Donc voilà, ma petite maison que j'ai totalement terminée. Oui, elle est jaune. Bah écoutez, ouais, pourquoi pas ? Elle est jaune et il y a des briques vers le bas. Mais sachez que je peux la faire toute jaune. C'est-à-dire les briques, je peux aussi appliquer un enduit dessus. Et comme ça, elle est toute jaune. Mais je trouve que ça a de la gueule comme ça, c'est joli. Surtout que j'ai mis des jolies briques, tu vois. C'est pas des vieilles briques dégueulasses ! Non, attention ! Des jolies briques, j'ai été les acheter là-bas chez Gambert. Je sais pas où ils vendent des... BHV ? Ikea, ils vendent des briques ? Non, ils vendent pas de briques, Ikea. Laura Merlin ? Bon, je sais pas, j'ai juste acheté des briques. Donc voilà, là c'est l'entrepôt. La grange est juste ici. Admirez ce toit magnifique. Et... Et... Donc... Hop... Méchants qui ne servent à rien. Toujours, parce que je l'ai dit. Je ne veux pas être un fermier qui cultive. Je veux être un fermier... Qui trouve l'amour. Et donc, soyez les bienvenus sur... Farmer's Dynasty. Je vous jure, ça m'a pris des heures... Des putains d'heures... Pour... Arriver à faire ça. Vous vous souvenez de ça, ces barrières là ? Je suis arrivé, elles étaient... Mais... Mais revoyez la première vidéo ! Elles étaient toutes dégueulasses ! Il n'y avait rien qui tenait droit ! Le bois, elle était pourri ! Maintenant, regardez, tout est régulier. La même teinte, attention. Oui, parce que... J'ai changé le bois, mais j'ai verdi par-dessus. Vous vous rendez pas compte du temps ? Que ça vous prend de faire ça ? Manuaka, Damido ! Ah non, mais Damido, elle aurait fait... Ouais, c'est bon, je démissionne. Elle aurait rendu son gros tablier, là. Elle aurait dit, allez, vas-y, je me casse. Mon poulailler, pareil ! Mais vous croyez qu'à la base, c'est comme ça ? Non, 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 non ! Non ! Non, mais même le bois brut, il ressemble pas à ça ! J'ai du foutre, du vernis, partout ! Le toit ! Le toit ! Pour que mes poules, elles aient pas... Pas froid à leurs petits boulichous. Hein ? Et bah, qu'elles me pondent beaucoup d'œufs. Et bah, le toit aussi, je le refais... L'intérieur ! L'intérieur ! Alors, tout est refait, j'ai des œufs ! L'intérieur ! Les cages à poules sont nickels ! Même moi, j'aimerais y habiter ! Ma petite étable, où j'ai refait mes petites briques... Alors, pareil, hein ! Cette étable, en fait, elle pourrait très bien être jaune. Parce que les briques, avec un enduit, peuvent se changer en jaune. On peut pas faire exactement ce qu'on veut dans ce jeu, mais... Mais, euh... Mais, par contre, euh... Euh... Bah non, on a quelques choix, quand même. Bon, y'a mes vaches, qui coupent du bois. En vrai, c'est le son de vache... Le moins réaliste que j'ai entendu de ma vie. Vraiment, t'as l'impression que le gars, il... J'sais pas... Il taillait son crayon au moment où il a enregistré, tu sais. Non, mais même pas... Je sais pas. Euh... Alors, oui, mais voilà... Tout, tout a été fait ! Les putains de charpentes, là ! Tout ! Mais tout ! Y'a rien qui reste ! Y'a plus... Regardez, avant, ça ressemble à ça. Le bois, il était comme ça. C'était dégueulasse et tout. Vous vous souvenez ? Y'avait des fissures partout ! C'était crade ! Y'avait des trous partout. Bon, là, le perchoir... Enfin, le machin à pigeon, là... Bah, je peux rien faire. Il est dégueulasse. Il restera dégueulasse. J'ai tout essayé pour essayer de le réparer. Il fait rien. Donc, voilà. Magnificence. Mais vous avez pas envie de prendre le thé ici ? Mais moi, grave. Va falloir fermer la porte pour que les vaches ferment leur gueule. Mais sinon, oui. Prendre un thé ici, avec les petits têtes lay, là. Oui, je veux bien. La niche ! La niche ! La niche ! Désespérément vide ! Souvenez-vous du chien ! Oui ! Y'avait le chien ! Je lui ai donné une saucisse. Il est venu ici. Il est plus jamais revu. Il a disparu, le chien. Le chien n'est plus au bord de la route, là où il était. Il a disparu. Je soupçonne qu'il soit passé dans un bug. Il est en dessous de la carte, là, quelque part, en train de... De remuer la queue. Je sais pas. Donc, voilà. Bon, j'ai foutu mon truc ici. Voilà. Là aussi, j'ai tout refait. Vraiment ! Alors là, c'est juste pour vous montrer que je suis un fermier heureux. Euh... Ah oui ! J'ai réussi à récolter des tomates ! Alors, attendez. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ? Est-ce que j'en ai d'autres ? Non, y'en a pas d'autres. Mais j'ai quand même... Voilà. Tout ce qui était au milieu, là. Y'avait jamais des plants de tomates nickel à cet endroit-là. Euh... Et j'ai pu les récolter. Je vais arroser un petit peu. Euh... Et j'ai été dégoûté parce que... Ça m'est vu que je comptais beaucoup sur la serre pour me faire de l'argent. Et euh... Mes tomates, genre, je peux les vendre euh... Je crois que c'est plus... C'est genre 1 euro pièce. Mais... 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 Mais vous m'étonnez que les agriculteurs, ils gueulent en France ? Un euro pièce, c'est pas possible. Bon, là aussi. Allez, je vous montre tout. Voilà. Non mais en vrai, ça a de la gueule, hein. C'est vraiment, 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 incroyablement plus beau que... que ce que c'était quand j'ai repris cette ferme. Donc voilà. C'est beau. Les petits grains, là, qui sont là. Les petits réservoirs... Je sais pas comment appeler ça, mais... La réserve de grains. Elle est là. Toutes les putains de portes ont été refaites. Tout a été refait, il reste rien. Rien ! Mais regardez ça ! C'est magnifique ! Mais attention ! Eh oui. Je dois vous montrer maintenant mon petit nid d'amour. Je vous l'avais montré la dernière fois, vous vous souvenez ? Euh... C'est-à-dire, j'avais commencé un petit peu à... à refaire la maison, l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Et je vais donc vous montrer ma putain de baraque d'ingénieurs. Alors attention, je suis... Voilà. Alors je n'énigre aucun fermier, hein. Vous pouvez être... Ouais, ça se trouve que vous êtes fermier et vous habitez dans le luxe. GG à vous. Je sais pas si c'est possible vu la condition actuelle en France, mais... Oui. Voilà. Voici... L'intérieur de ma maison. Petit mur entièrement refait. Plafond. Y compris. Le sol, évidemment. Ça, vous l'avez vu. Je l'avais fait avec vous, le sol. Voilà. Rien que l'entrée, c'est plus joli que tout mon appartement, hein. Ouais, là, je mettrais bien tous mes jeux là-dedans, là. Ouais, je pourrais y vivre. En plus, c'est une prise de courant, donc ça va. Ma cuisine. Attention. Alors la cuisine... En fait... Vous aviez déjà vu tous les meubles et tout ça, mais j'avais pas terminé au niveau... Alors la cuisine, vous l'aviez déjà vu terminé, hein. Mais j'avais pas terminé au niveau des murs, des finitions, tout ça. Là, regardez ça ! Quand je suis arrivé, vous vous souvenez de la tapisserie ? Mais c'était la... 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 la pâtisserie de... la pâtisserie... La tapisserie de Mamie Josette. Pâtisserie, ça, y a des gâteaux au mur. Euh... Allez, je vous montre un petit peu. Donc voici... Alors j'ai racheté, oui, tout le mobilier. J'avais pas tout fait avec votre info. Tout a été racheté. Je suis, je le rappelle, infirmière riche, putain ! 30 000 euros. Donc là, c'est la chambre de bébé, apparemment. Enfin, des enfants. Oui, je n'en ai pas, mais je suis un fermier très prévoyant. Et je ne désespère pas, un jour, de passer dans l'émission de Karine le Marchant. Euh... donc voilà, euh... je sais pas, il y a des lits partout chez lui, je sais pas pourquoi. Une petite bibliothèque. Ah bah ça, c'est les comptes, hein ! Ah bah, c'est pour savoir tous les oeufs qui ont été pondus au jour. Petite baignoire, attention ! Ah non, mais là, c'est le jacuzzi, hein. Mais regarde... Hihi ! T'arrives... Quand je... Tu reprends la baraque, t'as une baignoire rouillée, là, t'arrives, t'as ça. Ah bon, je vous montre quand même la cave. Ah bah c'est important, c'est là où je vais mettre tous les cadavres. Nickel. T'es un industriel ? Tu déloges les pâtisseries pour exploiter les sols. Voilà, euh... voilà, avec nos petits bocaux. On peut réellement ranger des choses dedans, vous avez vu ? Tiens. J'ai foutu ma... J'ai foutu ma canapèche, ma tronçonneuse, et ma débroussaieuse dans le garde-manger. Bah... Bah c'est vrai. Euh, allez, on va monter à l'étage. Donc attention, la chambre ! Alors, tout a été refait par contre. Euh... Je suis très sentimental. Là, là. Le couvre-lit, je refuse... Couvre-lit, je refuse de m'en séparer. Ah bah attends, c'est l'héritage, hein. Il vient de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. C'est elle qui l'a cousu. Elle l'a tricoté, même. Voilà, donc voilà. Juste pour vous dire que tout est nickel. Évidemment, j'ai pas fait avec vous. J'en ai fait une partie avec vous, mais... Les jeux pour enfants aussi, hein, bien sûr. Mais vous vous rendez pas compte du temps que ça m'a pris de faire tout ça. C'est incroyable ! C'est incroyable, ça prend du temps et énormément d'argent. On va reparler de l'argent. Voilà, bon, mon petit salon. Alors ça, vous l'aviez vu déjà, avec ma petite TV 4K HDR. Euh, voilà. Je vais bientôt foutre une PS5 ou une Xbox One là-dessous, là. Allez. Donc, euh, je vais pas vous montrer, euh... Le grenier, vous avez compris, c'est magnifique. Bon. Mais vous allez me dire, hé, maintenant. Bah, maintenant, regardez. J'ai une ferme. Je suis bien, je suis épanoui. J'ai une maison magnifique et une ferme qui tient la route. De l'argent. On va en reparler, oui. Oui, vraiment. Mais il me manque quelque chose dans ma vie pour être totalement heureux. Il me manque la femme de ma vie. Et donc, on va y travailler. Vous vous souvenez de Chloé ? Bah, j'ai déjà travaillé, d'ailleurs. Euh... On va aller la voir. On va aller la voir. Je vais aller dormir un peu, d'abord. Parce que je sais pas où elle est. Oui, parce que les gens se déplacent quand même, mine de rien. J'ai remarqué ça. Et, euh... Des fois, Chloé, elle reste coincée derrière sa porte. J'arrive pas à la déloger, cette quoi. Ah, elle est timide, hein. Se reposer une semaine. Bah, quand t'as fait beaucoup de... Quand t'as fait beaucoup de travail, euh... Euh... C'est normal, hein. Arrête de dénigrer la vie des... Des gens qui... Qui labourent la terre. D'abord. Donc, allez. On y va. Nous allons. Ici. Parce que j'ai placé un tracteur. Parce que je suis, euh... Un gros feignant. J'ai pas eu envie de... De prendre le bus à chaque fois. C'est du bruit quand même. Alors. Parlons de ce tracteur. Parlons d'argent. À un moment, j'ai fini par être désespéré par le jeu. En me disant... En me rendant compte qu'en fait, mes oeufs, je les vendais de moins en moins cher. Le mec me les reprend de moins en moins cher. Euh... Que mon lait ne vaut rien, même préparé. J'étais genre à me dire, putain, mais pour terminer la baraque, il va falloir que je joue 10 ans à ce jeu. Et je me suis dit, en regardant les DLC de ce jeu, Ah, c'est cool ! Y'a un tracteur ! Je vais acheter le tracteur, avec de l'argent réel. Parce que c'est en promo. Et je vais vendre mon tracteur ! Donc l'autre tracteur, hein. Je vous en demandais l'autre. Enfin, celui qui vaut le plus cher, finalement. Tout ce que j'ai fait, j'ai acheté ce tracteur. C'est là. Voilà, c'est un tracteur en DLC. Le Born Special... Special... Donc toi, arrête de me faire des signes, toi. Hein ? Un peu bizarre, là. J'suis déjà pris. Hop. Euh... Et euh... Et donc, j'ai essayé de le vendre. Alors... Je l'ai vendu, et j'ai fait des tests, en fait. Parce que je me suis dit, Eh, mais attends, qu'est-ce qu'il se passe, en fait, si je le vends ? Et je peux le re-télécharger, après. Et en fait, c'est encore mieux que ça. Je vous présente ! Mesdames et messieurs, le tracteur invendable ! Enfin, si, tu gagnes de l'argent, mais il se vend pas. Par contre, il est toujours à toi. C'est le tracteur, tu vas le vendre. Je suis un concessionnaire. Tu prends l'argent. Tu sauvegardes. Tu reviens. Il est à toi. Tu peux le prendre. Et tu peux le revendre. Et donc... J'ai donc glitché de ce jeu, pour avoir de l'argent. J'y suis pas rien, j'ai pas... C'est du cheat, c'est du cheat ! Mais j'ai... C'est pas... J'ai pas recherché à cheat, particulièrement, tu sais. J'ai genre testé. Le premier tracteur se vendait 8000. J'ai dit, putain, 8000, c'est bon, je peux terminer la baraque ! Et en fait, j'ai vu ça, et j'ai dit, bah, en fait, je peux... Je peux faire tout ! Je peux terminer la baraque ! Je peux terminer la grange ! Je peux terminer le poulailler ! Tout ! Tout ! Grâce à ça, oui ! Et donc, à un moment, j'avais 40 000 dollars. Enfin, 40 000 euros. Et donc, voilà, grâce à ce tracteur. Et à 1,50€ de ma poche, quand même. Voilà. Donnez 1,50€, mais franchement, vous vous rendez pas compte du temps que j'ai économisé grâce à ça. Alors, regardez, vous voyez, les automobilistes s'arrêtent toujours pour me regarder, parce qu'ils sont fans de moi. Ah, mais c'est ça, quand tu labours la terre, t'as des fans un peu partout. Sachez que moi, la première personne qui m'intéresse, c'est Chloé. Alors, oui ! Alors, voilà, vous connaissez cette petite gommette jaune ? Sachez que depuis que j'ai retapé ma baraque, et que j'ai de l'argent, je ne déconne pas, il y a des sourires verts de partout. Mais genre, c'est des gens à qui j'ai pas jamais parlé, et ils m'aiment. Genre, Ves, mais je sais pas qui c'est. Eh, salut ! Salut mon ami ! Eh, t'as vu mon ami, déjà, j'ai jamais parlé. Ta beauté me l'a sans voix. Tu sais parler aux femmes, toi. Ah, tout à fait. Donc voilà, Ves semble vous apprécier énormément. Michto ! Complètement ! Mais vraiment ! Il y a juste, celui que je termine la ferme, je suis arrivé ici, je dis, bah, pourquoi il y a des gens verts partout ? Voilà, je vous rappelle, hein, jaune, c'est genre, il s'en fout un peu de toi. Vert, il t'aime bien. Et vous allez vous montrer le stade supérieur avec, euh... avec ma belle en cuisse. Euh, donc il y a qui là-bas ? Il y a... C'est qui qui m'aime bien là-bas ? Voilà, il y a Sally, apparemment elle m'aime bien. Mais elle, je peux pas lui parler, elle me remballe. En fait, elle me remballe parce que j'ai voulu bosser pour elle. Et euh, elle me demande la soupe de citrouille et j'en ai pas. Et je cultive pas de citrouille, du coup elle va l'attendre très longtemps. Je pense qu'elle va mourir de faim. Donc... Ils peuvent se faire écraser ? Non, bah non, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire un trou dans la cave et planquer les cadavres ? Ce serait très drôle. Mais on ne peut pas. Alors... Euh... Vous allez voir qu'il y a plein de gens qui m'apprécient. Alors les mecs ils s'en foutent de moi. Par contre les... Ah vous avez un petit creux. On va prendre du lait concentré. Ah bah... C'est euh... Vous vous rendez pas compte de l'apport nutritif du lait concentré ? Bah c'est du lait de toute façon. C'est du calcium concentré. Tu prends une cuillère, c'est comme si tu prenais euh... 10 cuillères de calcium. Ah ouais. Donc euh... Elle est passée où Chloé ? Parce qu'en fait avec Chloé... Bah là aussi j'ai un peu joué tout seul. Vous vous rendez pas con... Alors en fait, je l'avais découvert avec vous la dernière fois durant ma partie. Pour euh... Que quelqu'un t'apprécie, il faut lui dire des phrases de beauf toutes les heures. Toutes les heures, tu vas vers cette personne. Et... Tu lui dis... Eh... On t'a déjà dit que t'étais jolie. Si tu le fais euh... Et que l'heure n'est pas passée, ça ne marche pas. Si tu le fais après l'heure, ça fonctionne et tu as euh... T'as encore une qui m'aime bien mais c'est pas Chloé. Et euh... Tu... Tu... Tu gagnes des points avec elle. Il y a fallu... Pour que Chloé passe au stade vert. Et à ce stade avec des coeurs. Il y a fallu... Je crois que je laisse ma console tourner pendant 6 ou 7 heures. Et que je revienne la voir tout le temps, lui disant mes phrases de beauf. Qu'une fois que je fasse ça, je retourne faire ma vie. Genre faire des trucs intéressants. Ce qui est chiant c'est que ma console était pas jouée... Etait euh... Etait euh... Occupée et que je pouvais pas jouer à Ghost of Tsushima par exemple tu vois. Donc... C'est pas des heures dans la vraie vie. Genre ça m'aurait hyper arrangé de pouvoir modifier l'heure de ma console. Non non, ça ça marche pas. Trop chelou ce patte là. Ah mais t'as rien vu. C'est... Je l'appelle Bug City. Y'a pas de bug mais euh... Son existence même est un bug. Donc voilà. Ma chère et tendre. Bonjour. Elle est belle hein. Alors... Elle a des petits problèmes de vue mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'elle porte des lunettes. Euh... Je déconne pas. En fait là elle m'a pas vu. Attendez. Vous allez voir au bout d'un moment elle va se décoincer. Elle m'a pas vu encore. Je m'étais dit que ça aurait fini par changer. Voilà ! On peut discuter ? Viens, apprends. Je sais pas ce qui se passe... C'est exactement ce que je disais. Alors, si j'avais su que j'aurais rencontré quelqu'un d'aussi belle que toi, je serais arrivé beaucoup plus tôt. Si j'avais su que j'allais rencontrer une fille aussi belle que toi, je serais arrivé beaucoup plus tôt. Tu sais parler aux femmes toi. Je peux jamais vraiment en être sûr. Alors sachez que j'ai essayé dans la vraie vie avec la personne que j'aime, ça marche pas trop. Euh... Mais par contre ce qui marche bien dans ce jeu, c'est... Tiens, je t'ai préparé un petit quelque chose. Tiens, je t'ai préparé un petit peu. Donc moi au début je trouvais ça mignon, je me suis dit... Ah, c'est cool ! Tu peux euh... Tu peux lui préparer à manger et puis tu lui donnes. Mais sachez que si vous faites ça... Je ne peux vraiment pas accepter. Non, non, non. Ah non, elle ne peut pas accepter. Ça fait plaisir. Elle... Ce qu'elle veut... Teint de sa mère... C'est des bijoux. Bijoux en argent. Là, bizarrement... C'est vraiment sympa de ta part. Ah, elle avait peut-être pas faim, c'est pas grave. Eh, salut. Eh, ça... Je ne m'étonne pas du tout. T'es vraiment... Oh, mais... Alors après je ne sais pas trop comment ça se passe. Je crains. Voilà, j'en suis arrivé à ce stade. Au stade où elle-même. Et du coup... En fait, là ici, ça a changé. C'est-à-dire... Ici, je ne suis plus obligé d'attendre une heure. Ici, apparemment, je peux lui offrir un cadeau tous les jours. Heureusement, je suis un fermier riche. Donc voilà, il va quand même falloir... Bah... Falloir, je pense, faire passer le temps. En allant dormir. Revenir. Lui offrir un cadeau. Aller acheter des cadeaux. J'ai du parfum, là, sur moi. Et on verra ce que ça va donner. Ah, Chloë, elle est là. Ooooooh ! Oh, t'es qui, toi, avec ton chapeau ? Dégage ! Chloë, elle ne s'intéresse pas aux pêcheurs, rien de façon. Aller, fou le camp. Voici ça. Tourne les yeux. Tourne. Non, non, je ne veux pas te parler. Tu fous le camp. Oui, c'est ma meuf. On peut discuter ? Eh, ça fait plaisir. Bon. Ça fait plaisir, t'au revoir. Tiens, je te donne ton petit cadeau quotidien. Euh... Qu'est-ce que tu dirais, aujourd'hui, des pralines ? C'est vraiment sympa de ta part. Lui, il semble beaucoup vous aimer. Eh, tu m'avais... Oh, attends, attends, quoi ? Tu m'avais manqué ? Oh ! Non, non, mais vraiment. La petite phrase m'a mis la puce à l'oreille. Genre, eh, tu m'avais manqué ! On peut discuter ? Hello. Avec mon personnage qui arrive. Eh, on peut discuter ? Genre, c'est ta meuf, tu lui as offert tellement de trucs. Eh, on peut discuter ? Ça te dit d'aller au PMU ? Il y a des cacahuètes. Ça fait déjà un moment que j'ai réfléchi et... Eh bon. Je me lance. Veux-tu m'épouser ? Ah, c'est direct l'épousaille, attention. C'est pas... C'est pas d'abord, tu l'invites au restaurant. Euh... Tu fêtes des petites soirées romantiques. Jouer en ligne, euh... À des... À des jeux en coop, tu vois. Non, 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 non. C'est direct. C'est vrai que tu... Tu t'étires devant elle et tu lui demandes de... De l'épouser. Ça fait déjà un petit moment que j'y réfléchis et... Bon, je me lance. Veux-tu m'épouser ? Chérie, je suis tellement heureuse. Il se... Ha ha ! Wouhou ! Ah ! Oh ! Moi, je suis tellement... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah mais ça va tout battre très très vite dans ce jeu Pourquoi je suis là ? Et le jeu m'a téléporté là Au fond de mon couloir, je sais pas pourquoi Bon allez du coup elle est là Mais où est-ce qu'elle est ? Ah elle est peut-être dans la chambre, elle m'attend Chérie ? Oui mais putain mais oui ! Ah regardez elle est tellement belle J'aime lui marcher dessus Et la regarder dormir Ouais c'est bien parce que du coup je J'en avais un peu marre moi de D'aller à Redbury, d'aller dans la ville Pour aller la voir et Je suis désolé je repensais à la démarche qu'elle avait pendant le mariage Et elle l'a draguée mais là ça y est c'est bon J'ai même encore une bouteille de parfum Alors par contre A mon avis pour les enfants Bah ça va se faire tout seul Bon visiblement on est un peu en lit séparé Ah bah non mais vous comprenez pas C'est comme ça que ça se passe Ah bah L'agriculture C'est une culture un peu différente tu sais Et si ça soit elle va faire comme le chien Elle va buguer et puis j'ai plus jamais la revoir Sauf que le chien j'ai juste eu à lui donner une saucisse Elle il a fallu que je lui donne plein de trucs En fait ta femme c'est un raptor Pourquoi un raptor ? Bon Mais je fais quoi ? C'est que J'ai l'impression d'avoir atteint mon but Ça fait tellement longtemps que j'y travaille J'ai réussi à J'arrive quand même à être déçu tu vois Bon bah je vais prendre les oeufs Et Je sais pas j'imagine qu'elle va se lever à 8h Alors du coup elle va faire à manger Ça c'est cool Il fait que Alors Je pense que je dois mettre les oeufs dans le garde-manger Elle doit les récupérer et faire de la bouffe Et peut-être que je peux revendre cette bouffe plus chère Donc voilà Je vais récolter mes petits oeufs Qui du coup Alors au début Je comptais vraiment sur mes oeufs pour m'enrichir Je me suis dit Bah Je ne vais faire que ça comme activité Pour pouvoir payer tous les travaux Et vraiment c'était plus possible C'est à dire vraiment Maintenant mes oeufs Le mec là-bas Les oeufs que je prépare Il me les reprend que dalle Donc voilà Il a très vite fallu Trouver autre chose C'est quoi ça ? C'est quoi ce petit cône là ? Ah d'accord C'est la bouse Fumier stocké Ah bah oui Ah il y a peut-être aussi un peu d'aimis Ah bah je participe Bon Oh mon dieu J'étais en train de repenser à cette cinématique C'est incroyable déjà qu'il y ait une cinématique Je ne m'attendais pas à ça Mais alors La démarche La démarche est incroyable La démarche est incroyable Non mais en vrai Je crois que le trou de balle des vaches Que vous voyez ici Est encore mieux fait Que la démarche de la meuf Qui se marie quoi Alors je l'ai trait ou pas ? Ah oui Alors je ne sais pas On va peut-être lui demander en fait Est-ce que je peux encore lui offrir des cadeaux Mais alors dans ce cas là C'est chiant Parce qu'il va falloir attendre qu'elle se lève Et peut-être que madame fait la grasse mat Ah elle s'est levée Elle est où ? Elle a fait son lit Genre elle a récupéré le lit Ça elle s'est barrée en fait Attends elle est peut-être Bah elle est dans son habitat naturel Elle est dans la cuisine Elle est où merde Bah je vais mettre déjà La bouffe Là dedans Ça je le garde Oui c'est pour manger Je vous rappelle que moi j'en ai besoin de De mon lait concentré Je me nourris Excuse-moi de ça Elle est avec le chien Ils vont Ils vécurent Ah elle est là Elle est en train de rien foutre Au milieu de la ferme Je ne sais pas pourquoi Tu n'aurais pas vu un chien Et elle a le même bug Pardon La même maladie étrange Qui fait que même à un mètre Elle ne te voit pas Sauf au bout d'un moment Là elle est dans ses pensées Là elle est en train de penser A tout l'amour Que je suis en train de lui donner Ah là là Il est tellement parfait Et cette nuit était magnifique Ça y est Bon bonjour Mon coeur Ah Ah C'est mieux quand même Elle a pas du tout le look Agriculteur je trouve Autant mon personnage quand même Voilà Je ne peux pas faire mieux que ça Mais alors elle C'est agriculteur Mais pas trop tu vois Ah non mais attends Il y a des copines Qui me regardent Eh oh Il te faut quelque chose mon coeur Non pas pour le moment D'accord Eh salut toi Ça fait plaisir de te voir Oh merci C'est vraiment sympa de ta part Mais tu dis pas ça à ta meuf Mais tu dis Mais jamais de la vie Tu dis ça à ta meuf Ça fait plaisir de te voir Tu vas bien Tout va bien mon coeur Ah si quand même Elle te répond mon coeur Mais là Salut trésor Oh je dis bonjour à mes collègues De la même façon Tu sais Je pars bosser Bonne journée mon coeur Au revoir chéri Au revoir chéri Alors visiblement avoir des enfants Dans ce jeu Je dirais pas que c'est random Mais les joueurs Semblent pas vraiment comprendre Comment ça se passe Mais le temps Ferait quelque chose Donc apparemment Ce serait bien de la complimenter De ce que j'ai vu vite fait Mais ils sont pas sûrs D'aller se coucher De la complimenter Et rebelote C'est en fait Un petit peu ce que j'ai fait Pour la séduire Sauf que Y'a un problème Je vais devoir attendre Une heure Qu'elle bouge son cul le matin A rien foutre Mais elle est plus là En fait elle se lève vachement vite J'ai l'impression qu'elle se lève Quand je suis plus là Parce que Elle était pas dans la cour Et là elle doit y être Bah elle est où Ah elle est là Elle fait à manger Ah elle goûte Elle est luisante Ah Chérie c'est pas comme ça Qu'on parle à son A son amoureux voyons Elle est en train de touiller Tu t'es trompé de sang chérie C'est encore C'est encore ton problème de vue N'est ce pas Non mais t'inquiète pas On va bien réussir A corriger ça T'es en train de touiller l'air C'est un peu chiant Je suis vraiment en train de beaucoup maigrir chérie C'est bien compliqué On va attendre qu'elle ait fini de touiller l'air En même temps Pourquoi je suis surpris Elle foutait rien de sa vie Quand elle était au village Elle fout rien de sa vie Quand elle est ici Mais elle s'est coupé les cheveux Mais elle avait pas les cheveux comme ça Mais la meuf ça y est Elle a attendu que je l'épouse Elle a fait une coiffure Des plus moches Attends peut-être qu'il faut que je me casse J'en sais rien J'ai l'impression que ça fonctionne un peu comme ça Quand je suis pas dans le coin en fait Elle bouge Chloé c'est un peu comme Sanderman tu sais Bouge pas quand tu le regardes Encore plus belle quand je te regarde avec le drone Je me sens seul dans ce coup Comment ça se passe d'ailleurs Je suis censé être marié Est-ce que je peux aller vers les autres Et leur dire C'est que t'es belle aujourd'hui Ça dit je peux pas Il y en a une autre là-bas Ah non c'est Oliver De Oliver je peux pas draguer Tiens Evelyne Bonjour Evelyne Ah Evelyne je peux pas lui dire bonjour non plus Ah non mais je pense que c'est une particularité commune Je crois que tous les gens de cette ville sont un peu cousins quelque part Et du coup tous on se... On peut discuter ? Un petit déficit visuel J'ai l'impression que tu t'auras sorti d'un con de fée Euh t'es pas marié en fait Ça me gêne un peu Oh putain ! Ah une oreille et poule Si j'avais su j'aurais rencontré quelqu'un d'aussi belle que toi Je serais arrivé beaucoup plus tôt Mais mec Tu parles à ta meuf J'ai vraiment un problème avec ce jeu Avec le dialogue Oh Sam Ah ça me touche merci Mon coeur Salut mon Tout va bien Ok Bon je vais m'arrêter là Parce que comme je disais ça va être trop long C'est d'aller au D'aller au maximum de ce que le jeu a proposé D'avoir des enfants tout ça c'est euh Je comprends en fait que le jeu ne te les donne pas tout de suite tu vois Sauf que bah il te donne pas non plus la possibilité de t'occuper Euh Sans t'ennuyer En attendant que ces choses arrivent Qu'elles te proposent de faire des enfants Et que les enfants arrivent et qu'ils grandissent etc Et c'est euh C'est un peu limite sur le côté euh Sur le côté farming J'ai pas envie d'acheter des terrains Et de passer mon temps à A semer et récolter le truc tu vois C'est chiant de faire ça Ah y'a peut-être des gens qui appassent Mais moi pas du tout Euh Et donc euh Ah ouais Moi de base c'est la phrase Et Faites une famille À l'arrière de la boîte Qui m'avait plutôt Convaincu J'ai dit ouais je vais acheter ce jeu Ça va être trop marrant Alors que Bah J'aurais pas pu J'aurais pas pu Aller au bout de ma mission tu sais Bon je suis un peu déçu quand même Mais je me suis quand même amusé En fait le jeu fait quelque chose que j'aurais Pas pensé C'est que Sur tout ce qui est Voilà Les travaux D'aménagement De rénovation etc Bah y'a vraiment un vrai potentiel Le truc le fait bien On est pas dans les House Troopers C'est un peu automatique Tu choisis rien Mais voilà C'est marrant que ce jeu là le fasse En tout cas Par contre le côté farming C'est chiant C'est chiant C'est chiant C'est répétitif As fuck Mais genre Mais même ça Rien que les poules tu sais Genre t'as des poules Tu vas récolter les oeufs tous les jours Elles bougent pas Euh Tu dois juste t'assurer Que t'as des grains pour les nourrir Et puis voilà ça s'arrête C'est tout Donc voilà Bon Alors c'était marrant Quand même De ce petit Cette petite partie Sur Sur Farmers Dénasties J'aurais au moins pu vous montrer En fait A quoi ressemblait ma ferme Du début rappelez-vous Quand je suis arrivé dans la ferme C'était ce plan là Exactement Avec Oliver Qui venait vers moi Tout autour Était ruiné Y'avait rien qui tenait Le toit là Il était dégonné Et tout Ça par contre C'est une fierté Euh Bah y'a Chloé Dans ma cuisine Parce qu'il y a un peu Une fierté aussi Tu vois quelque part Y'a fallu que je bûche Pour Pour qu'elle soit là Où elle est En train de goûter le vent Là Mais Mais bon Ouais malgré tout Alors je suis pas étonné Evidemment que c'est un jeu Qui est pas ouf Je le savais Mais j'arrive à être déçu Quand même Bon j'espère que ça vous aura Quand même Plus de mes aventures dessus Assez courte mais en même temps Je n'ai pas grand chose D'autre à offrir je pense Je vous fais des bisous Puis je vous dis à bientôt Voilà J'espère que cette vidéo t'a plu N'hésite surtout pas A laisser un like Ça me fait plaisir Et à commenter Parce que j'aime bien lire Vos réactions Et si tu veux m'aider Tu peux regarder des pubs Pour moi Sur mon utip Le lien est en description Merci Et à bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz